Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une synthèse concernant la reproduction sexuée chez l'homme. Donc on vient de dire que la reproduction chez l'homme nécessite un homme et une femme. Les deux doivent être adultes, c'est-à-dire belliréines ou capables de produire des gamètes. Pour l'homme, on a la glande génétale, ce sont les testécules, responsables de produire la testostérone, qui est une hormone sexuelle et de produire des gamètes mal. Ce sont les spermatozoïdes. Quant à la femme, il va produire, donc il a une glande génétale ou deux glandes génétales qui sont les ovaires. Ces ovaires sont responsables de produire des hormones sexuelles, la progestérone et les oestrogènes. est responsables de produire des gamètes femelles. Ce sont les ovules ou albuoydates. Donc, lors d'un rapport sexuel, qu'est-ce qui arrive ? On aura la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Regardons bien l'image. Donc, ici, lorsqu'on a un rapport sexuel, que font les spermatozoïdes ? Ils vont pénétrer par l'orifice vaginal. Ils vont parcourir le vagin. Voilà, regardez, voilà les petits spermatozoïdes. Ils vont passer par le col de l'éthérus et il y a la cavité éthérine. Ils migrent vers la trompe où ils vont rencontrer l'ovule après la période ou le phénomène de l'ovulation. Donc, ici, la rencontre, il y a un seul spermatozoïde qui réussit à pénétrer à l'intérieur de l'ovule. Donc, c'est le phénomène de la fécondation. Donc, ici, on aura fécondation. Ce phénomène aboutit à avoir un zygote ou on l'appelle cellule œuf. Juste après la fécondation, regardons ensemble ici, après l'ovulation et la rencontre qui est la fécondation, on obtient une cellule œuf. Après, il subit plusieurs divisions cellulaires. Il y a deux, quatre, huit. Lorsqu'on arrive au stade Morula. C'est Atutia. Après une semaine, on arrive à avoir un blastocyste. Un blastocyste ou Modra. Ce blastocyste, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'implante dans l'endomètre où la muqueuse est terrine. Après une semaine de la fécondation. D'accord ? Ce phénomène s'appelait l'anidation. Donc on est ici, zygote, Morula ou Tutia. Après, on aura un blastocyste. Un blastocyste. C'est un Modra. Et voilà, implantation. Dans l'endomètre ou la muqueuse. C'est Attejich. C'est le phénomène de l'anidation. Attejich. Ici, c'est Al-Rzab. D'accord ? Passons voir ici, après l'anidation, arrive la gestation. Ou la grossesse. La gestation ou grossesse. On dit Al-Haml. C'est Al-Haml. Alors, regardons ensemble ici. Donc, il y a une période ici. Qui dure deux mois. Il y a sept mois. Donc, la gestation correspond à la période. Pendant laquelle l'embryon. L'embryon. Regardez ici, dans les premiers deux mois. On dit embryon. C'est-à-dire Génine. Et après, on dit Fœtus. C'est-à-dire Hamile. Alors, cette période, on a dit que l'embryon. Puis le Fœtus se développe à l'intérieur de l'étérus. Regardons ici. C'est à l'intérieur de l'étérus de la mère. Cette période composée deux phases. Donc, on a dit que la première phase. Appelée la phase embryonnaire. Il dure combien ? Deux mois. On a ici deux mois. D'accord ? Au cours de laquelle apparaissent les principaux organes de l'embryon. C'est-à-dire, il y a la structuration des organes. Dans la phase fœtale. Donc, à partir du troisième mois. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Cette phase se caractérise par la croissance des organes. C'est-à-dire la maturation. Nous allons essayer de aller au cours des organes. Nous allons essayer de aller au cours des organes. C'est-à-dire la quantité des organes. Si nous allons faire aller au cours des organes. Il y a une partie des organes. Dans le cours des organes. Quand nous allons aller au cours des organes. On vient de dire que la gestation, on a deux étapes ou deux phases. On a la phase embryonnaire. On a dit ici deux mois. Et on a la phase fétale. Lorsqu'on parle d'un fœtus, c'est il y a sept mois. D'accord? Alors, juste après la grossesse, c'est-à-dire à la fin du neuvième mois, la maman ressent des douleurs. Ces douleurs, regardons ici. Donc, on a juste ici, dans le ventre haut, le dos, il y aura des douleurs. D'où viennent ces douleurs? Ils viennent de la contraction. Regardons ici, la contraction de ce muscle, de l'étérus. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que le corps jaune, donc on vient de dire que le corps jaune, juste avant la fin du cycle, c'est-à-dire juste avant une fécondation, il y aura un corps jaune qui sécrète la progestérone. Mais, lorsqu'à la fin de cette gestation ou grossesse, le corps jaune dégénère, c'est-à-dire il disparaît. C'est pourquoi? Puisqu'il est absent, donc on n'a pas la sécrétion de la progestérone. Ce dernier, qu'est-ce qu'il fait cette hormone? Il empêche la contraction du muscle de l'étérus. Puisqu'il n'est pas là, donc sûrement qu'il y aura reprise des contractions du muscle. Ces contractions, elles sont à l'origine des douleurs, on a dit, l'élème ou l'ougère. Alors, donc ces contractions, qu'est-ce qu'elles font? Elles font bouger la muqueuse. Automatiquement, on a dit que la muqueuse, il est riche en vaisseaux sanguins. C'est pourquoi il se contracte. C'est pourquoi le col de l'étérus, qu'est-ce qu'il fait? Regardons ici, le col de l'étérus. Regardez le diamètre ici. Donc, voilà le col de l'étérus. Qu'est-ce qu'il fait? Il se délate. Pourquoi il se prépare à expulser? Regardez ici, la tête du bébé. Donc, dans un premier temps, donc on dit l'accouchement est annoncé, assuré par des contractions du muscle, composant la paroi de l'étérus. Ces contractions aboutissent en premier lieu de la dilatation du col, puis expulsion du bébé. Et à la fin, il y aura expulsion du placenta ou, on dit, la délivrance. C'est bon? Et à la fin, on dit, la délivrance. On dit, la délivrance, on dit, la délivrance, on dit, la délivrance. Sous-titrage ST' 501